Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cavell. Dans cette vidéo, on va parler notebook au format A5. Je remplis énormément de carnets tout au long de l'année, que ce soit pour des formations, pour des stages, pour le boulot, pour les tutos, pour mon blog, pour ma deuxième chaîne YouTube. J'ai un carnet pour chaque occasion. Évidemment, ici, je ne vais pas vous présenter tous ces carnets-là. On va se focaliser sur deux carnets seulement. Le Oxford Signature et le Rodia Web Notebook, aussi appelé Webby. Alors ici, je ne vais pas vous montrer des carnets tout neufs sortis de l'emballage, comme je vois plein de YouTubeurs qui vantent la qualité de tel ou tel carnet, la couverture géniale, le papier super et tout, mais qui ont juste déballé le carnet et écrit une page dedans pour la vidéo. Non, ici, je vais vous montrer des carnets qui ont bien vécu, qui ont bien voyagé et surtout qui sont bien remplis. On va vraiment voir ce que ça donne à l'usure. Je vais commencer par celui que j'ai fini le plus récemment, le Oxford A5 Signature. Puis ensuite, on passera au Rodia A5, Web Notebook aussi appelé Webby. Alors pour commencer, ce carnet Oxford Signature, je l'ai pris juste parce que la couleur me plaisait bien et surtout parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choix. Comme vous pouvez le voir, c'est du carnet ligné. C'est vraiment fait pour écrire, pas pour faire du bel et de journal. Il n'y a pas de pointillé ici. Le papier est bien blanc et pas ivoire comme dans le Rodia qu'on va voir tout à l'heure. Alors, je n'écris pas avec un milliard de stylos. Mon stylo principal, c'est un stylo bi Schneider. C'est moins cher qu'un bic. Ou alors, c'est avec des bic aussi que j'écris. Donc, je ne peux pas vous dire si ça traverse ou pas parce que je n'écris pas au roller ou au feutre ou aux aquarelles, etc. Moi, c'est uniquement du stylo bi. En tout cas, dans ce Oxford signature, le stylo bi ne traverse pas et c'est super agréable d'écrire dans ce carnet. Enfin, c'était vu qu'il est fini. Alors, je le trimballais partout avec moi, même au boulot pour gratter quelques lignes entre milliers d'oeufs et franchement, je l'ai acheté un peu par hasard et finalement, je l'ai adoré. Niveau état général, vous pouvez voir qu'il a bien mangé. Ici, j'ai une page qui s'est décollée au fil du temps, que j'ai recollé avec du ruban adhésif. Et pour l'extérieur, il y a les coins du côté de la reliure qui ont un peu mangé aussi. Mais bon, ça va. Pour un carnet qui a voyagé autant que lui, ça aurait pu être bien pire. La couverture est vernie. Je trouve ça cool. Du coup, quand il est trop sale, je vous rappelle que je trimballais vraiment partout, eh bien un petit coup d'éponge un peu humide et hop, plus de traces. L'élastique, lui, a perdu un peu en tension, mais rien de grave. Le carnet ferme toujours. On a également ici un soufflet pour y ranger quelques accessoires, quelques feuilles, quelques notes. Passons maintenant au Rodia Web Notebook, plus couramment appelé Webi. C'est le même format, c'est-à-dire du A5 et c'est aussi du ligné. Niveau papier, c'est un peu différent. La couleur est ivoire. J'avoue que ça m'a bien plu, cette couleur. Ça a un côté vieux papier assez sympa. Et malgré que j'écris dedans au stylo à billes, eh bien, je trouve que les pages sont plus transparentes que sur le Oxford. Je vois tout le temps ce qui est écrit de l'autre côté des pages. L'écriture accroche un peu plus. Le papier est moins glissant, mais bon, c'est pas du papier de verre non plus. Quand j'ai acheté ce carnet, je l'ai fait parce que j'ai été séduit par la couverture, ce noir un peu mat, doux, touché, un peu molletonné. J'avoue que j'ai craqué et je m'en suis même acheté un lot. C'est la dernière fois que j'achète un lot. Regardez comment ça s'est transformé au fil du temps. Le temps, c'est environ deux ans pour le remplir. La couverture s'est effritée. Elle est devenue collante et le moindre coup d'ongle ou impact quelconque, comme ici, regardez avec mon ongle, non seulement ça fait des marques profondes dans la couverture et en plus, on enlève de la matière. Moi qui emmène partout avec moi mes carnets, je me suis retrouvé avec d'autres affaires collées à ce carnet. J'ai des affaires qui ont été noircies par la couverture du Webi. Là, par exemple, on voit qu'il était collé à un carnet à spirale. Regardez tous ces impacts et ces bouts qui manquent. Regardez, ça laisse carrément des petits bouts de couverture sur la table. Ici, ça s'effrite. On dirait un vieux mur de plâtre. Bref, j'ai été complètement déçu par ce carnet que je croyais pourtant meilleur que le Oxford. En plus, sur YouTube, tout le monde vante le Rodia Web Notebook. Alors, au même titre que pour les livres, j'ai envie de vous dire, ne jugez pas un carnet à sa couverture. Entre Oxford et Rodia, mon choix est désormais fait et la balance penche clairement en faveur du signature d'Oxford. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des marques à me conseiller, dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous utilisez vous comme carnet. Et si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et j'en referai peut-être ou pas selon vos commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, et tout et tout cette vidéo. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada